Bonjour à tous, donc je voulais faire une petite vidéo sur Outrider, donc j'ai joué 3h à la démo sur Steam, donc bien sûr le lien sera dans la description si vous êtes intéressé. Donc je regarde en fait mon stream encore une fois et je voulais faire une sorte de résumé en fait de mon expérience, donc donner mon avis personnel. Encore une fois ça reste un avis personnel, donc c'est pas obligé que ça soit le même que le vôtre ou le même que des gens plus grands, mais en tout cas, ouais, c'est bien sans plus. Donc je vais expliquer pourquoi. Alors déjà le jeu a deux gros points positifs, donc ça il faut en parler, donc par exemple le cross-platform. Que ça soit Steam, Epic, Stadia et bien sûr les deux autres consoles, tout le monde pourra jouer avec tout le monde, donc ça c'est vraiment le super point positif du jeu. Le deuxième c'est par rapport au endgame, donc au fin de jeu. Alors personnellement je le trouve pas transcendant non plus ce système, mais on va dire que dans la plupart du temps ces jeux comme ça, genre Anthems, Division, Remnant from the Ashes, des choses comme ça, c'est que vous allez faire l'histoire et le endgame a souvent des boss en fait qui sortent de l'histoire, qui sont recyclés, ils sont un peu buffés, peut-être ils rajoutent une ou deux mécaniques, mais vous allez rencontrer les mêmes boss que vous avez déjà combattus dans l'histoire. Donc il y a un peu de recyclage à chaque fois. Dans celui-là non, apparemment les développeurs de Outriders se vantent un peu d'avoir fait 15 à 20 missions qui vont se débloquer pour la fin de jeu après l'histoire. Donc en gros le contenu de endgame, de farm et de trucs haut niveau sera unique. C'est bien, mais du coup en fait ils disent qu'il n'y aura pas de DLC. Donc une fois que le jeu sera sorti, le jeu sera complètement fini. Alors bien ou pas, moi je le trouve bien, je pense pas que ça soit extrêmement transcendant non plus ce système, c'est pas nouveau non plus, il y a quand même d'autres développeurs qui le font, mais c'est vrai que c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'une fois que l'histoire sera finie, vous aurez encore des nouveautés, vous continuerez à découvrir des choses et faire des combats plus ou moins uniques. Donc ça, on va dire que c'est bien. Maintenant si vous me connaissez un peu, moi je prime beaucoup sur le gameplay, surtout que ce genre de jeu, je vais être honnête, l'histoire en fait est vraiment très secondaire. Une fois que vous avez fait l'histoire, vous n'allez pas vraiment rejouer pour l'histoire ou refaire des missions. Vous allez sûrement être là, faire peut-être de la co-op, mais grinder, récupérer du stuff, augmenter vos builds, récupérer des nouvelles arbres, des nouvelles habilités, etc. Donc c'est vraiment le gameplay. Alors comment est le gameplay ? Le gameplay il est ok, il est passable. Il n'a aucune verticalité déjà. Donc si vous pensez à un gameplay genre Destiny ou Anthem, vous pouvez voler ou alors sauter, etc. Monter des échelles, grimper et tout. Non, non, non. Le gameplay est très terre-à-terre. C'est très proche d'un Gears of War en fait. Mais le truc c'est que Gears 5, donc le dernier auquel j'ai joué, j'ai une très très bonne expérience en fait sur Gears 5. Il a un système de cover. Donc Outriders aussi a un système de cover. Le problème c'est qu'il ne marche pas très bien. Dans Gears 5, le personnage en fait est proche d'une cover. Vous allez appuyer sur une touche, le mec va directement se mettre en couverture. Vous allez pouvoir vous déplacer en fait très facilement de cover à cover, etc. C'est très intuitif, c'est très très bien fait et c'est facile et voilà, il n'y a pas de problème. Le problème avec Outriders c'est que tout ça en fait ça ne marche pas vraiment. Le système de cover est un peu bidon. Et surtout qu'au début du jeu, donc comme vous voyez là, le jeu en fait va vous, on va dire, va vous vendre ce système de cover parce que c'est le début du jeu. Et oui, donc le début il est bien fait pour que la cover marche plus ou moins bien. Mais ça devient vite obsolète et ça devient vite inutile. Alors personnellement après moi j'ai joué la classe de tank. Donc je vais montrer les classes après et vous montrer du gameplay un peu plus avancé. Mais le système de cover n'est plus utile. Donc par exemple, là je vais vous montrer un moment où la cover en fait ne fonctionnait pas tout simplement. Alors je pense qu'il y a des, en fait, du décor qui n'est pas, on va dire, codé pour avoir un système de cover. Donc là par exemple elle ne voulait pas se mettre, alors je ne sais pas si c'est moi qui me suis gouré tous. Mais bon, là ça marchait très bien donc je ne vois pas pourquoi. Et après comme j'ai dit, vous allez voir que de passer d'une couverture à une autre, en fait, c'est assez embêtant. Ce n'est pas précis, on va dire. Je pense qu'il faut vraiment cibler au millimètre près à l'endroit où vous voulez pour passer d'une couverture à une autre couverture. Donc dans un jeu qui est rapide comme ça, du coup ça devient très très vite chiant. Et c'est ça le problème. Donc les covers honnêtement, vous oubliez. Vous oubliez complètement. Alors maintenant pour les classes, donc il y en a 4. Donc vous avez une sorte de tank, le telluriste. Après vous avez l'illusionniste qui est plutôt une sorte de mêlée. Vous avez le pyromage qui est basique honnêtement, c'est juste moyenne portée, il fait du feu, ben voilà. Et après vous avez le technomage qui est une sorte de soutien sniper. Mais il a beaucoup de gadgets, genre des mortiers et tout ça, ça avait l'air vraiment cool. Donc moi en tout cas, j'ai choisi de faire le telluriste, donc le tank. Donc encore une fois, vous oubliez le système de cover. Et d'être le gros bourrin qui fonce en plein milieu du combat. Alors, est-ce que le gameplay est fun ? Alors oui, le gameplay est fun au début. Mais encore une fois, comme j'ai dit, vu qu'il n'y a pas de verticalité et tout ça, il n'y a pas vraiment de variante. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans le tas, taper, tirer, faire vos habilités, tirer, taper, faire vos habilités. Et tout ça enchaîne. Et je dois dire que ça tourne en rond, en fait, extrêmement vite. Alors, j'imagine bien sûr qu'en coopération, ça sera beaucoup mieux. Tous les jeux en coopération sont mieux, évidemment. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment me faire une expérience solo en premier. Mais j'avoue que voilà, ça tournait assez vite en rond. Après, bon bien sûr, c'est une démo, c'est le début. Donc la difficulté n'est pas extrêmement élevée. Donc j'ai roulé en fait sur le contenu tout le long pendant les trois heures, honnêtement. Mais voilà, je faisais tout souvent de la même chose. Après, c'est vrai que le système avec la caméra qui vous suit n'est pas top. On ne peut pas vraiment la changer en fait d'une épaule à l'autre. Vous pouvez la changer seulement si vous visez. Mais du coup, en fait, viser à l'épaule, ce n'est pas vraiment très intéressant non plus. Parce que comme vous voyez le gameplay, vous pouvez tout simplement foncer dans le tas sans viser, faire vos habilités et ça marche très très bien. Et ça marche beaucoup mieux que si vous essayez en fait de faire un peu le gameplay stratégique. Le gameplay stratégique dans ce jeu ne marche pas du tout. En tout cas, pour le moment, pour ce qui est de la démo, ça ne marchait pas du tout. Après, parlons de la démo. Alors la démo a très bien fonctionné. Alors il faut comprendre que la démo, normalement, c'est une partie du jeu qui vous donne d'un jeu qui est fini. C'est-à-dire que ce n'est pas une alpha, ce n'est pas une bêta. Normalement, il ne devrait pas avoir de bug. Ce n'est pas une partie du jeu en fait où ce n'est pas le jeu qui est en développement. C'est une partie finie. Mais il y avait quand même des bugs. Donc par exemple, les sous-titres en fait qui étaient en français, des fois, changeaient tout simplement en anglais. Donc c'est des petites choses. Ce n'est pas très très grave. Je n'ai pas eu de crash, rien. Les FPS étaient ok. Donc il y avait ça. Et après, il y avait par exemple une option pour récupérer le butin en fait automatiquement qui est au sol, qui ne fonctionnait pas. Par défaut, elle était sur le violet, je crois. Et moi, je l'ai mis sur l'ordinaire pour récupérer du blanc au sol. Mais ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui ne fonctionnent pas. Après, qualité du jeu, de la démo on va dire, il y a un effet flou qui va se mettre en fait à chaque fois que vous sprintez un effet de blur et vous ne pouvez pas l'enlever. Et ça, c'est un gros problème parce qu'honnêtement, ça rend le jeu très très vite dégueulasse en fait tout le temps. Tout le temps, c'est tout le temps flouté en fait honnêtement à chaque fois que vous sprintez. Et encore une fois, moi, mon gameplay, ce n'est pas de rester derrière une couverture et regarder les étoiles, c'est de foncer dans le tas et de jouer. Donc du coup, mon jeu, c'est 90% du temps, c'est flouté. Donc c'est un peu embêtant et il n'y a aucune option pour l'enlever. Donc peut-être que les développeurs ont écouté un peu le ressenti des gens et vont rajouter une option. Et en parlant d'options, les options PC sont très très pauvres aussi. Donc bon, c'est un peu triste de voir ça. J'espère que le jeu principal, quand il sortira, il y aura un peu plus d'options. Mais voilà, c'est à noter, c'est aussi à noter quand même parce que j'ai fait la version PC, donc il faut en parler. Après, pour ce qui est encore du jeu, comment il se déroule, on va dire. Donc le jeu est très très, mais alors extrêmement couloir. Donc c'est couloir, arène avec boss, couloir, arène avec boss, cinématique, couloir, arène avec boss. Et c'est un problème, c'est-à-dire que c'est très petit en fait. C'est très étroit. Je me demande même comment on pourrait jouer à plusieurs, genre à quatre dans la même zone. Parce que les couloirs sont très très restreints et très étroits. Donc, est-ce que c'est bien ? Alors, il faut aimer, honnêtement, il faut aimer le style. Personnellement, moi, j'aimerais qu'il soit un peu plus grand. Même quand vous avez des fois des missions secondaires, par exemple, dans la mission principale. En gros, vous allez parler à une personne, puis après vous allez toucher une porte. Et cette porte, en fait, va vous emmener, en fait, dans un autre couloir pour vous dire que vous êtes en train de faire une mission secondaire. Donc, encore une fois, c'est très très bloqué de tous les côtés. Vous n'avez pas ce sentiment d'exploration et tout ça. Mais, je dois le dire, c'est peut-être que c'est à cause du fait que ça soit la démo, en fait. C'est le début du jeu. Parce que les trailers, alors, il y a des trailers qui sont extrêmement bien faits de ce jeu. Et j'ai peur que ça soit des trailers un peu mensongers. Mais ils montrent plusieurs biomes. Donc, il y a de la neige, il y a de la forêt, il y a du désert. Le monde a l'air grand. Vous combattez plein de monstres, genre de différents monstres de taille énorme et tout ça. Ça a l'air vraiment bien, en fait, les trailers. Mais de ce que j'ai joué, ça ne reflète pas du tout ça, en fait. Ça ne reflète rien du tout de ça. Et c'est que des humains, déjà. C'est que des humains, j'ai tapé que des humains. Et c'est très basique. C'est comme vous voyez là, par exemple, le boss aussi, ce n'est pas très très intéressant. Le boss a une cinématique à la Square Enix vraiment top. Avec des éclairs et tout ça, il a l'air extrêmement puissant. Mais au final, vous tirez dessus, vous faites vos habiletés, vous tirez dessus, vous faites vos habiletés. Ça tourne très très vite en rond. Et même à plusieurs, ça sera exactement la même chose. Donc, voilà. Donc, personnellement, j'ai un peu peur que le jeu, en fait, au final, soit tout simplement vide. Et voilà. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Alors, personnellement, qu'est-ce que je pense vraiment du jeu ? Je pense que ce jeu est tout simplement passable. Et je crois qu'il joue beaucoup, en fait, sur le fait que ça soit cross-plateforme et que du coup, tout le monde peut y jouer. Parce que c'est une très très bonne... c'est un bon argument de vente, en fait, de pouvoir jouer avec n'importe qui et sur n'importe quelle plateforme. Donc, je pense que le jeu marche énormément avec ça. Et voilà. Bon, après, est-ce qu'il a tort ou raison ? Bah non, il a complètement raison de le faire. Mais je pense que le gameplay est un peu vide et pas très très intéressant. Voilà. Donc, ça sera à mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, expliquez-moi pourquoi. Essayez de me faire changer, en fait, mon avis dans les commentaires. Mais après, si vous êtes un peu intéressé par le jeu et que vous n'y avez pas joué, honnêtement, faites un effort et testez la démo avant de le prendre pour voir vraiment si vous allez aimer. Mais moi, j'ai eu beaucoup de gens, en fait, dans les commentaires en disant, ouais, j'étais hypé pour tester, genre, les quatre classes. Parce qu'aussi, un personnage est bloqué à une seule classe. Vous ne pouvez pas changer, donc vous êtes obligé de refaire un personnage. Et au final, beaucoup de gens m'ont dit tout simplement qu'ils n'avaient pas envie de rejouer au jeu pour faire d'autres classes. Et honnêtement, c'est ce qui m'est arrivé. Je voulais faire le technomage après le tank. Et honnêtement, je n'avais pas vraiment envie de relancer le jeu ou quoi que ce soit. La démo, je l'ai directement effacé. Donc, ouais. Donc, voilà. Ça sera tout pour cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez un peu votre avis sur le jeu. Et voilà. En tout cas, tout sera dans la description si vous êtes intéressé par le stream. Et à la prochaine. Passez une bonne journée où que vous soyez. Et ciao, ciao.